Il doit être fait, Regina. Vous allez le faire. Les principes artistiques et l'insatisfaction créative de Pernell Roberts. Le départ de Pernell Roberts de la série emblématique de l'Ouest Bonanza ne fut pas simplement un changement de carrière, mais le reflet de ses principes artistiques profondément ancrés et de son insatisfaction créative. Tout au long de son mandat dans l'émission, Roberts, qui incarnait l'introspectif et intellectuel Adam Cartwright, a lutté avec un sentiment de malaise et d'insatisfaction qui trouvait ses racines dans son expérience du théâtre et sa vision de la télévision en tant que médium. Roberts, acteur formé classiquement avec une expérience dans le théâtre shakespearien, apportait un niveau de sophistication et de profondeur à son interprétation d'Adam Cartwright. Cependant, il se trouvait souvent en désaccord avec les contraintes de la télévision et les pressions commerciales des dirigeants de réseau. Contrairement à certains de ses partenaires de jeu qui embrassaient la célébrité et la fortune venant d'une série à succès, Roberts est resté fidèle à son métier et à l'intégrité de ses performances. Une des principales sources d'insatisfaction de Roberts avec Bonanza était le manque perçu de développement de son personnage et d'histoire significative. Malgré les assurances des producteurs que chaque personnage connaîtrait une croissance significative et une évolution, Roberts ressentait qu'Adam Cartwright était souvent relégué à un rôle statique, servant peu plus que de faire valoir à ses frères plus impulsifs et aventureux. Il aspirait à des intrigues plus complexes et nuancées qui lui permettraient de montrer l'étendue de son talent d'acteur. De plus, Roberts était en désaccord avec les dirigeants de NBC concernant la direction de l'émission et les décisions créatives prises en coulisses. Il croyait que Bonanza pouvait et devait servir de plateforme pour le commentaire social et la représentation culturelle. Roberts était un fervent défenseur de la diversité dans le casting et protestait contre l'utilisation d'équipes et de vedettes invitées entièrement blanches dans l'émission. Son insistance à aborder ces problèmes l'a mis en opposition avec les dirigeants du réseau, plus soucieux de maintenir le statu quo et de maximiser les profits. Malgré ses frustrations avec l'émission, Roberts est resté fidèle à ses collègues de distribution et appréciait la camaraderie qu'il partageait sur le plateau. Il a développé des liens étroits avec des co-stars comme Dan Blocker, Michael London et Lorne Green et leurs amitiés hors écran lui ont offert un répit des tensions créatives qui couvaient en coulisses. Cependant, au fil des ans, l'insatisfaction de Roberts avec Bonanza n'a fait que croître. Il se sentait de plus en plus étouffé par les limites de son rôle et la nature répétitive des intrigues. Roberts aspirait à la liberté artistique et au contrôle créatif qu'il avait apprécié dans le théâtre, où il pouvait se plonger dans des personnages complexes et des récits stimulants. Finalement, Roberts a pris la décision difficile de quitter Bonanza après six saisons. Son départ a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie et a laissé les fans ainsi que les collègues se demander ce qui avait provoqué une sortie si soudaine et dramatique. Dans des interviews suivant son départ, Roberts a cité son mécontentement avec la direction créative de l'émission et son désir de poursuivre d'autres entreprises artistiques comme principale raison de son départ. Malgré son départ de Bonanza, Roberts a continué à chercher des opportunités d'acting à la télévision et au théâtre. Il a joué dans le drame médical Trapper John, MD, où il a trouvé une plus grande satisfaction et épanouissement créatif. Tout au long de sa carrière, Roberts est resté fidèle à ses principes artistiques et n'a jamais vacillé dans sa conviction que la télévision pouvait être un puissant médium pour le changement social et la représentation culturelle. Plaidoyer pour la justice sociale La position de Pernell Roberts contre le manque de diversité à la télévision Le héritage de Pernell Roberts dépasse largement ses talents d'acteur. Il était aussi un défenseur passionné de la justice sociale et de la diversité dans l'industrie du divertissement. Tout au long de sa carrière, Roberts a utilisé sa tribune pour dénoncer le manque de représentation et de diversité à la télévision. En particulier dans son rôle emblématique d'Adam Cartwright dans la série Western Bonanza. Pendant les années 1960, une époque tumultueuse marquée par le mouvement des droits civiques et les appels au changement social, Roberts faisait partie des rares acteurs à Hollywood à militer activement pour une plus grande diversité dans le casting et des représentations plus authentiques des communautés marginalisées. Son engagement pour la justice sociale était profondément ancré et nourri par ses propres expériences et convictions. En tant qu'acteur formé classiquement avec une expérience théâtrale, Roberts comprenait le pouvoir de la narration pour façonner les perceptions et remettre en question les stéréotypes. Il croyait que la télévision, en tant que médium de masse, avait la responsabilité de refléter la diversité du monde réel et d'amplifier les voix de ceux qui étaient souvent marginalisés ou négligés. Sur le plateau de Bonanza, Roberts s'est retrouvé en désaccord avec les dirigeants du réseau concernant le manque de diversité dans le casting et la représentation des personnages issus de minorités. Il plaidait avec passion pour une représentation plus inclusive en demandant que des acteurs de différentes origines raciales soient donnés des opportunités dans l'émission. Le plaidoyer de Roberts pour la diversité ne se limitait pas à son travail sur Bonanza. Il utilisait également sa tribune pour sensibiliser aux problèmes sociaux et soutenir des causes liées aux droits civils et à l'égalité. Il a participé à des marches et des manifestations pour les droits civils, se tenant aux côtés d'activistes comme Martin Luther King Jr. dans la lutte contre l'injustice raciale. L'un des actes de plaidoyer les plus remarquables de Roberts fut sa protestation contre l'utilisation d'équipes et d'invités entièrement blancs dans Bonanza. Il croyait que la diversité en coulisses était aussi importante que la diversité devant la caméra et militait pour une plus grande inclusion et représentation dans tous les aspects de la production. Malgré la résistance des dirigeants du réseau et des initiés de l'industrie, Roberts est resté fermement engagé envers la justice sociale. Il comprenait l'importance d'utiliser son privilège et sa tribune pour provoquer un changement positif et remettre en question le statu quo. Le plaidoyer de Roberts pour la diversité à la télévision était en avance sur son temps et a posé les bases pour les générations futures d'acteurs et d'activistes. Sa volonté de dénoncer l'injustice et de défendre ce en quoi il croyait a fait de lui un pionnier dans la lutte pour l'égalité et la représentation dans l'industrie du divertissement. Depuis sa disparition, le héritage de Roberts en tant que champion de la justice sociale et de la diversité n'a cessé de se renforcer. Son plaidoyer continue d'inspirer les acteurs, les activistes et les créateurs à utiliser leurs tribunes pour provoquer un changement positif et œuvrer vers une industrie du divertissement plus inclusive et équitable. La position de Pernell Roberts contrait le manquer de diversité à la télévision témoigne de son engagement inébranlable pour la justice sociale et de l'égalité. À travers son activisme et de son plaidoyer, il a remis en question les normes de l'industrie et a milité pour une plus grande représentation et inclusion sur et hors écran. Le héritage de Roberts nous rappelle l'importance d'utiliser sa tribune pour provoquer un changement positif et de la lutte continue pour la diversité et l'égalité dans l'industrie du divertissement. Conflit avec les cadres de NBC, la lutte de Pernell Roberts pour le contrôle créatif sur Bonanza Le départ de Pernell Roberts de la série emblématique de l'Ouest Bonanza n'était pas seulement motivé par une insatisfaction créative, mais aussi par un conflit significatif avec les cadres de NBC concernant la direction de l'émission et son désir d'obtenir un plus grand contrôle créatif. Tout au long de son temps sur Bonanza, Roberts, qui incarnait l'introspectif et intellectuel Adam Cartwright, s'est trouvé en désaccord avec les cadres du réseau sur divers aspects de la production et de la narration de l'émission. Une des principales sources de tensions entre Roberts et les cadres de NBC était le manque perçu de développement des personnages et de narration significative dans Bonanza. Roberts, un acteur formé classiquement, avec une expérience dans le théâtre. Cependant, il ressentait souvent qu'Adam Cartwright était relégué à un rôle statique, servant peu plus que de faire valoir à ses frères plus impulsifs et aventureux. Roberts s'est également heurté au cadre de NBC concernant la représentation des personnages issus de minorités et le manque de diversité dans le casting. Il croyait que Bonanza pouvait et devait être utilisé comme une plateforme pour le commentaire social et la représentation culturelle, et il plaidait avec passion pour une représentation plus inclusive dans l'émission. Cependant, ses efforts pour promouvoir une plus grande diversité se sont heurtés à la résistance des cadres du réseau, plus préoccupés par le maintien du statut quo et la maximisation des profits. En plus des différences créatives, Roberts a également lutté contre les pressions commerciales de la télévision réseau et l'influence des sponsors sur le contenu de l'émission. Il estimait que l'intégrité artistique était compromise au profit des audiences et des revenus, et il était agacé par l'idée de sacrifier la qualité pour le succès commercial. L'engagement de Roberts envers son métier et son refus de compromettre ses principes artistiques l'ont mis en conflit avec les cadres du réseau plus préoccupés par l'apaisement des sponsors et l'attraction des téléspectateurs. Malgré ses frustrations avec l'émission, Roberts est resté fidèle à ses collègues de distribution et appréciait la camaraderie qu'il partageait sur le plateau. Cependant, au fil des ans, son insatisfaction envers la direction créative de Bonanza n'a fait que croître. Il se sentait de plus en plus étouffé par les limites de son rôle et la nature répétitive des intrigues, et il aspirait à la liberté artistique et au contrôle créatif qu'il avait apprécié dans le théâtre. Finalement, Roberts a pris la décision difficile de quitter Bonanza après six saisons. Son départ a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie et a laissé les fans ainsi que les collègues se demander ce qui avait motivé une sortie aussi soudaine et dramatique. Dans des interviews après son départ, Roberts a cité son mécontentement avec la direction créative de l'émission et son désir d'obtenir un plus grand contrôle créatif comme les principales raisons de sa décision de partir. La lutte de Pernell Roberts pour le contrôle créatif sur Bonanza a été un facteur significatif dans sa décision de quitter l'émission. Tout au long de son passage dans la série, il s'est heurté au cadre de NBC sur divers aspects de la production et de la narration de l'émission, y compris le développement des personnages, la diversité dans le casting et l'intégrité artistique. Pertes tragiques, les tourments personnels de Pernell Roberts et la mort de son fils. Pernell Roberts a fait face à une tragédie personnelle avec la mort prématurée de son fils, Jonathan Christopher, qui a eu un impact profond sur sa vie et sa carrière. Jonathan, affectueusement appelé Chris, était le seul enfant de Roberts issu de son premier mariage avec Vera Mowry. La perte de son fils dans un accident de moto en 1989 a bouleversé Roberts et l'a laissé se débattre avec le chagrin et une profonde tristesse. La perte tragique de son fils a profondément affecté Roberts tant sur le plan personnel que professionnel. La mort de Jonathan a brisé le monde de Roberts et a laissé une marque indélébile sur son psychisme. En tant que père, Roberts a vécu la douleur inimaginable de perdre un enfant, une perte qu'il a hanté pour le reste de sa vie. Après la mort de Jonathan, Roberts a eu du mal à accepter son chagrin et à trouver un sens à cette perte. La perte de son fils a jeté une ombre sur sa vie personnelle et l'a laissé se débattre avec des sentiments de tristesse et de désespoir. Malgré sa célébrité et son succès, Roberts n'était pas à l'abri de la douleur de la perte, et la mort de Jonathan lui a servi de rappel brutal de la fragilité de la vie. Sur le plan professionnel, la mort de Jonathan a également eu un impact significatif sur la carrière de Roberts. La tragédie l'a profondément bouleversée et l'a forcée à confronter sa propre mortalité. On croit que la mort de Jonathan a joué un rôle dans la décision de Roberts de se retirer de la lumière des projecteurs et de se concentrer sur sa vie personnelle dans les années qui ont suivi. Bien que Roberts ait continué à travailler dans l'industrie du divertissement après la mort de Jonathan, la trajectoire de sa carrière a été à jamais modifiée par la perte de son fils. La tragédie a marqué un tournant dans la vie de Roberts et l'a obligé à réévaluer ses priorités et ses valeurs. Dans les années qui ont suivi la mort de Jonathan, Roberts a continué à lutter contre son chagrin et à trouver des moyens d'honorer la mémoire de son fils. Malgré la douleur de sa perte, Roberts est resté résilient et a trouvé du réconfort dans son travail et dans ses relations avec ses proches. La perte tragique de son fils rappelle de manière poignante la fragilité de la vie et l'importance de chérir le temps passé avec nos proches. Héritage de la rébellion Le départ de Pernel Roberts de Bonanza Et son impact sur l'histoire de la télévision Le départ de Pernel Roberts de la célèbre série Western Bonanza a marqué un moment crucial dans l'histoire de la télévision et a laissé un héritage durable de rébellion contre les contraintes de l'industrie du divertissement. Roberts, qui incarnait l'introspectif et intellectuel Adam Cartwright, a surpris à la fois les fans et les initiés de l'industrie en prenant la décision audacieuse de quitter l'émission après six saisons. Son départ n'était pas seulement le reflet de son insatisfaction créative, mais aussi une révolte contre les pressions commerciales et le manque de liberté artistique qui affectait la télévision réseau. Le départ de Roberts de Bonanza fut un acte courageux de défiance contre le statut quo de la télévision réseau. Tout au long de son passage dans l'émission, Roberts s'est heurté au cadre de NBC sur divers aspects de la production et de la narration de l'émission, incluant le développement des personnages, la diversité dans le casting et l'intégrité artistique. Il se sentait étouffé par les limites de son rôle et la nature répétitive des intrigues, aspirant à un plus grand contrôle créatif et à davantage d'autonomie. Dans des interviews après son départ, Roberts a cité son mécontentement avec la direction créative de l'émission et son désir d'une plus grande liberté artistique, comme les principales raisons de sa décision de partir. Son départ a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie et a laissé les fans et les collègues se demander ce qui avait motivé une sortie aussi soudaine et dramatique. Malgré les défis auxquels il a fait face, Roberts est resté fidèle à ses principes et a refusé de compromettre son intégrité artistique pour le succès commercial. Son départ de Bonanza a servi de réveil à l'industrie du divertissement et a suscité une conversation sur la nécessité d'une plus grande diversité et représentation à la télévision. La rébellion de Roberts contre les contraintes de la télévision resso a inspiré les générations futures d'acteurs et de créateurs à repousser les limites et à remettre en question le statu quo. Son courage à dénoncer l'injustice et à défendre ce en quoi il croyait a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la télévision et a ouvert la voie à une plus grande diversité et inclusion dans l'industrie. En plus de son départ de Bonanza, l'héritage de rébellion de Roberts était également évident dans son plaidoyer pour la justice sociale et les droits civils. Tout au long de sa carrière, il a utilisé sa tribune pour sensibiliser aux questions importantes et pour lutter pour l'égalité et la représentation dans l'industrie du divertissement. Son engagement pour la justice sociale a inspiré d'autres à dénoncer l'injustice et a utilisé leur voix pour provoquer un changement positif. Malgré les défis auxquels il a fait face, Roberts a continué à travailler dans l'industrie du divertissement et a laissé derrière lui un riche héritage de performances mémorables et d'un plaidoyer impactant. Son départ de Bonanza peut avoir été un acte audacieux de rébellion, mais c'était aussi un témoignage de son engagement inébranlable envers ses principes et de sa détermination à utiliser sa tribune pour le bien. Le départ de Pernell Roberts de Bonanza a été un moment crucial dans l'histoire de la télévision et a laissé un héritage durable de rébellion contre les contraintes de l'industrie du divertissement. Son courage à dénoncer l'injustice et à défendre ce en quoi il croyait a inspiré les générations futures d'acteurs et de créateurs à repousser les limites et à remettre en question le statut quo. Le dernier Cartwright, l'influence durable de Pernell Roberts et ses derniers jours. En tant que dernier membre survivant de la célèbre famille Cartwright de la série western à succès Bonanza, Pernell Roberts a laissé une influence durable sur l'histoire de la télévision et sur l'industrie du divertissement dans son ensemble. Son interprétation de l'introspectif et intellectuel Adam Cartwright l'a rendu chère au cœur des publics du monde entier. Mais c'est son héritage hors écran qui a véritablement solidifié sa place dans les annales de l'histoire télévisuelle. Le départ de Roberts de Bonanza, après six saisons, a marqué la fin d'une ère pour la série bien-aimée. Mais il a également ouvert la voie à un nouveau chapitre dans sa carrière. Malgré les défis rencontrés sur le plateau, Roberts est resté fidèle à ses principes et a refusé de compromettre son intégrité artistique pour le succès commercial. Son départ a été un signal d'alarme pour l'industrie du divertissement et a suscité une conversation sur la nécessité d'une plus grande diversité et représentation à la télévision. Après son départ de Bonanza, Roberts a continué à travailler dans l'industrie du divertissement, jouant dans le drame médical Trapper John M.D. et son interprétation du personnage principal, le docteur John McIntyre, a montré sa polyvalence en tant qu'acteur et lui a valu des critiques élogieuses. Malgré son succès à l'écran, Roberts est resté humble et ancré, n'oubliant jamais ses origines ni les leçons apprises lors de son passage dans Bonanza. En plus de son travail à la télévision, Roberts était également un fervent défenseur de la justice sociale et des droits civils. Tout au long de sa carrière, il a utilisé sa tribune pour sensibiliser aux questions importantes et lutter pour l'égalité et la représentation dans l'industrie du divertissement. Son engagement pour la justice sociale a inspiré d'autres à dénoncer l'injustice et à utiliser leur voix pour provoquer un changement positif. Malgré son influence durable et son impact sur l'industrie du divertissement, Roberts a dû faire face à des défis personnels et à des tragédies dans ses derniers jours. La perte de son fils, Jonathan Christopher, dans un accident de moto en 1989, l'a plongé dans le chagrin et la profonde tristesse. Cette perte tragique a assombri les dernières années de Roberts et l'a laissé lutter pour trouver un sens et une raison d'être face à une douleur inimaginable. En janvier 2010, Roberts est décédé des suites d'un cancer du pancréas, marquant la fin d'une ère pour l'industrie du divertissement et la perte d'un acteur talentueux et d'un défenseur. Sa mort a envoyé des ondes de choc à travers l'industrie et a laissé les fans et les collègues en deuil de l'icône bien-aimée. Malgré les défis qu'il a rencontrés dans ses derniers jours, l'héritage de Roberts continue de perdurer, inspirant les générations futures d'acteurs et de créateurs à repousser les limites et à remettre en question le statu quo. Son engagement envers ses principes et sa détermination à utiliser sa tribune pour le bien servent de rappel de l'importance de rester fidèle à soi-même et d'utiliser sa voix pour provoquer un changement positif. En conclusion, l'influence durable et l'impact de Pernell Roberts sur l'histoire de la télévision sont indéniables. Son interprétation d'Adam Cartwright dans Bonanza l'a rendu chère au cœur des publics du monde entier. Mais c'est son héritage hors écran en tant que défenseur passionné de la justice sociale et des droits civils qui a véritablement solidifié sa place dans les annales de l'histoire télévisuelle. Malgré les défis personnels et les tragédies auxquelles il a dû faire face dans ces derniers jours, l'héritage de Roberts continue d'inspirer et de réconforter, nous rappelant l'importance d'utiliser nos voix pour provoquer un changement positif. Merci d'avoir regardé un autre épisode. Tant que vous êtes encore là, assurez-vous de cliquer sur la vidéo à l'écran pour plus de contenu de qualité. Sous-titrage ST' 501